Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review du chapitre 78 de Boruto et les amis c'est vraiment une masterclass, oui j'ai lu le chapitre et ne vous inquiétez pas vous pourrez aussi le regarder, je prépare la vidéo avec toutes les images comme d'habitude ce que vous kiffez donc ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a des gens qui vont commenter ouais mais c'est quand que tu sors la vidéo tout ça tout ça, ne vous inquiétez pas ça arrive tout de suite mais en attendant je vais vous donner mon avis par rapport au chapitre 78 donc let's go les amis, bon déjà ça commence très fort parce qu'on a la confirmation que Naruto a été envoyé aux toilettes non je rigole évidemment, donc t'as Shikamaru qui est informé par rapport à Naruto qui a disparu puisqu'il ne ressent plus son chakra, donc ils veulent s'informer et ils vont demander à Ada qu'est-ce qui s'est réellement passé et c'est là qu'ils apprennent qu'en fait c'est Kawaki qui a envoyé Naruto et Hinata dans une autre dimension et c'est là que c'est très fort parce que en fait quand ils vont être informés de ça Sarada va être informé que Kawaki avait déjà tué Boruto à l'époque en fait elle n'était pas au courant, je rappelle que Shikamaru n'avait pas divulgué l'information à tout le monde et que Soumire avait eu l'information finalement parce qu'elle avait un peu l'oreille qui traînait tout ça mais Sarada en tant que chef d'équipe a été surprise de cette nouvelle parce qu'elle est responsable de Boruto et d'un autre côté ça montre aussi que Shikamaru n'a pas totalement confiance à Sarada malgré le fait qu'il lui a confié l'équipe, la responsabilité de l'équipe et pour Sarada c'est très dur parce qu'elle est responsable, elle veut devenir Okage tu sens qu'elle recherche la reconnaissance de tout le village finalement parce qu'en plus on sait que voilà, quand tu veux devenir Okage ben t'auras aussi toute cette reconnaissance de tout le village comme dit Reitachi mais ce n'est pas en ayant, ce n'est pas en devenant Okage que tu as la reconnaissance de tous les autres mais c'est en ayant la reconnaissance de tous les autres que tu deviens Okage il ne faut pas l'oublier mais il n'empêche que Sarada a pris un coup dans le mental puisqu'elle apprend que Boruto a été tué par Kawaki dans le passé et que là Kawaki réitère et qu'il lui manquait des informations donc du coup elle veut reprouver sa valeur en tant que chef d'équipe donc elle se précipite pour rattraper Boruto qui était déjà parti pour aller voir ce qui se passe par rapport à ses parents forcément donc ça c'est très important parce qu'on va voir après que voilà dans l'histoire Sarada elle ne va pas faire grand chose moi j'ai un peu été déçu par la prestation de Sarada mais bon on va continuer le chapitre effectivement on va analyser petit à petit chronologiquement donc ensuite t'as Boruto qui arrive et qui rencontre Kawaki et pas n'importe où au niveau de la tête des visages des Okage et pourquoi cet endroit ? on rappelle que c'est parce que c'est par rapport au premier épisode au premier épisode ils se sont battus dans cet endroit après l'ellipse et avant l'ellipse là il se retrouve à se battre au même endroit donc il y a déjà un parallélisme et ça ce parallélisme c'est le même que dans Naruto et Naruto Shippuden parce que voilà dans Naruto et Naruto Shippuden à la fin de Naruto Naruto et Sasuke se battent au niveau des statues des deux Okage enfin pas des deux Okage du premier Okage et Madara tu vois la vallée de la mort et à la fin de Naruto Shippuden ils se rebattent au même endroit donc je pense que là il y aura une figure de style évidente il y aura un parallélisme donc le fameux combat qu'on a là et bien il y aura le même combat du premier épisode mais ce sera le dernier épisode en fait parce que c'est vraiment dans le dernier épisode qu'ils se sont rebattus dans la vallée de la mort Naruto et Sasuke donc là je pense que Boruto et Kawaki vont se rebattre au dessus des statues de Konoha à la fin de Boruto oui bon c'est une prédiction évidemment il se peut que je me trompe c'est une analyse artistique voilà donc ils se battent à ce niveau là et on constate que voilà ils se livrent une bataille à fond au début tu vois qu'il y a Kawaki qui lui annonce qu'il a envoyé Naruto et Hinata aux toilettes évidemment grâce à ses cubes qu'il a créé donc il est capable de créer des WC mais on apprend qu'à l'intérieur bah tu peux pas mourir de faim parce que le temps s'arrête et finalement c'est comme s'il les avait scellés dans un endroit ça c'est intéressant parce que son but est de protéger Naruto il fait tout pour voilà qu'il garantit sa sécurité et au final il le prive de liberté et ça c'est le problème des gens qui aiment trop certaines personnes c'est à dire que t'as tellement envie de protéger la personne que tu aimes que tu le surprotèges et du coup tu le prives de liberté pour rester sous ta protection mais c'est pas forcément vouloir le bien de l'autre parce que enfin tu veux le bien de l'autre mais au final ce n'est pas ce que tu fais donc ça c'est très intéressant aussi parce que un surplus d'amour est en réalité mauvais pour la personne que tu aimes parce que parfois il faut savoir voilà prendre du recul et se dire qu'est-ce qui est bien pour cette personne là et ne pas penser à toi ta propre vision de ce qui pourrait être bien pour l'autre donc en fait Kawaki fait l'erreur de surprotéger Naruto donc il l'envoie carrément dans une dimension où il le scelle où il n'y a plus de temps le temps s'arrête donc il ne mourra pas de faim et du coup voilà bloqué donc c'est pas ce qu'aurait voulu Naruto évidemment et donc s'enclenche cette fameuse bataille entre Boruto et Kawaki et ça c'est vraiment un parallèle par rapport à l'épisode 288 qui vient de sortir soit le chapitre 58 si je me rappelle bien où il y a déjà une première bataille entre Kawaki et Boruto et qu'est-ce qu'on peut constater c'est que cette fois-ci Kawaki a le Kama c'est différent parce qu'auparavant on avait un épisode ou un chapitre comme vous voulez de 58 où Kawaki était resté frustré de ne pas avoir de Kama et là finalement il a le Kama et finalement ça fait un match à peu près égalité entre Boruto et Kawaki Boruto qui lui aussi active le Kama ils sont obligés de se battre à fond et t'as Sarada qui intervient et une nouvelle fois comme dans le passé Sarada qui fait le boulet oui elle fait le boulet elle arrive de la même façon elle fait le Katon c'est vraiment un parallélisme le Katon qui arrive cette fois-ci Kawaki utilise le Kama pour absorber le Katon mais à l'époque il avait utilisé son bras bionique comme il n'avait pas de bras bionique donc t'as vraiment les mêmes situations les mêmes scènes sauf que cette fois-ci vu que Kawaki a le Kama au moment où il essaye de planter Sarada à l'époque Boruto s'était interposé avec un kunai là Kawaki est beaucoup plus puissant donc il n'a même pas le temps il la sauve d'une autre façon mais il se fait ouvrir l'oeil voilà là c'est le drame et effectivement derrière cette scène on peut reprocher à Sarada d'être intervenu cette fois-ci parce qu'elle avait déjà été en connaissance de cause à l'époque qu'elle s'était fait avoir alors qu'elle a un potentiel plus grand elle aurait pu au moins activer le Sharingan tu vois elle aurait pu parce que Sarada c'est pas non plus une Shinobi lambda tu vois elle peut activer le Sharingan c'est une Uchiwa elle est capable de sortir un Shidori elle peut y aller à fond aussi et je pense qu'elle aurait pu être moins ridicule que ce qui s'est passé mais malheureusement pour elle voilà prestation vraiment médiocre franchement pour les Uchiwa ça fait mal ça fait mal moi je suis désolé de le dire comme ça mais mais après l'histoire que ça veut vraiment raconter c'est par rapport à ce parallélisme qu'il y avait déjà à l'époque donc dans ce chapitre 58 n'hésitez pas à le regarder je vous mets le lien en description et t'as vraiment pratiquement les mêmes scènes de combat sauf que cette fois-ci Kawaki a le Kama donc il n'est plus frustré il arrive à faire ses différentes attaques et finalement c'est Boruto qui prend cher et à la fin je pense que Sarada a pris tellement cher parce qu'elle n'a pas pu protéger son équipe qu'elle est vraiment cette fois-ci ce sera elle qui sera frustrée par rapport à cette scène parce qu'on se rappelle déjà qu'avant ce chapitre on sentait déjà que Sarada était déjà un peu frustrée donc pour qu'elle ait un power-up qu'elle recherche plus l'entraînement à se surdépasser ben là après cette scène-là c'est sûr que Sarada va se remettre en question et va vraiment se surdépasser pour avoir une nouvelle dimension de puissance évidemment parce qu'il faut quand même que voilà Sarada revienne à niveau après cette prestation assez horrible on va dire et en plus il lui faut aussi un Mangekyou Sharingan donc si jamais cette scène l'a traumatisé psychologiquement il se peut qu'elle l'éveille le Mangekyou Sharingan parce que sous ses yeux finalement est-ce que Boruto n'a pas perdu plus ou moins la vie bon il est encore en vie évidemment mais voilà bon ensuite t'as les autres qui interviennent t'as Mitsuki Konohamaru Shikamaru qui interviennent donc Shikamaru qui utilise ses ombres t'as le bras voilà de Mitsuki qui arrive à intercepter le bras de Kawaki pour l'empêcher d'utiliser le Kama et t'as ensuite Sasuke qui arrive et qui utilise son kunai et qui vient pour protéger sa fille et qui dit arrête toi voilà et t'as n'empêche Konohamaru qui vient pour voir comment va Boruto parce qu'après tout c'est lui le professeur le Sensei et malheureusement pour un Sensei c'est catastrophique de voir un peu ses deux disciples s'embrouiller à un tel point et de voir l'un de tes disciples perdre son oeil donc c'est très très dur pour Konohamaru mais il faut dire aussi les termes c'est une fraude le mec n'a rien fait depuis le début il ne fait que de se ridiculiser il faut dire les termes moi je suis très déçu des prestations de Konohamaru il devrait apparaître plus souvent il devrait être là plus souvent pour eux il devrait faire des actes un peu plus héroïques parce qu'on rappelle que cet homme là va certainement être le futur Okage mais il n'empêche que vu que Naruto a disparu il y aura une discussion par rapport au prochain Okage alors moi je pense que là il y a Shikamaru qui gère bien quand même en tant que conseiller tout ce qui se passe mais je pense que celui qui va prendre la relève moi c'est Kakashi ils vont faire revenir Kakashi tout comme à l'époque de Naruto ils ont fait revenir le troisième Okage voilà après la mort de Yondaime tu vois mais bref on va voir ça c'est juste une prédiction évidemment mais bon il y a Kawaki qui se fait intercepter voilà il est immobilisé il ne peut plus voilà il ne peut pas tuer Naruto il ne peut plus tuer pardon Boruto mais on sent bien que le plus efficace parmi eux c'est Shikamaru parce qu'au final quand Momoshiki va prendre le contrôle de Boruto il va absorber la technique d'ombre de Shikamaru et finalement juste avec ça et ben Kawaki pourra se libérer grâce à son grâce à son Sukuna Ikona il va se réduire en minuscules et finalement il va réussir à s'enfuir donc finalement les autres leurs actions de paralyser avec le bras ou même Sasuke qui arrive avec son Kuna et pour le menacer ben ça n'a pas très bien fonctionné tu vois bon il n'empêche qu'ils auraient pu le planter directement et le tuer mais ce n'est pas le but en réalité tu sens quand même qu'ils sont là et ils recherchent à comprendre Kawaki enfin pas vraiment à le comprendre à l'enfermer plutôt à l'arrêter mais ils ne cherchent pas à le tuer parce qu'il reste quand même un membre de Konoha pour eux on rappelle qu'il a quand même le bandeau de Konoha donc voilà mais il n'empêche que Kawaki va finir par s'enfuir grâce à Momoshiki et on ne sait pas vraiment ce que Momoshiki a en tête donc voilà Momoshiki a pris le contrôle de Boruto et ben il va le laisser s'enfuir mais qu'est-ce qu'il cherche à la fin alors le but des autres Tsutuki tout comme Momoshiki on le sait très bien c'est de manger le fruit le fruit du chakra donc est-ce que finalement il cherche toujours à manger ce fruit en sacrifiant Kawaki parce que le seul qui peut être sacrifié pour l'instant pour Momoshiki ben ça reste Kawaki ou lui-même mais ce serait chaud de se faire sacrifier lui-même tu vois parce que avant de se faire sacrifier il faut que tu poses ton Kama quelque part pour te réincarner mais on voit bien que voilà il a déjà posé plus ou moins sur Boruto alors est-ce que le projet de Momoshiki ce serait pas d'aller dans le corps de Kawaki c'est-à-dire que Kawaki est un réceptacle normalement en tant que réceptacle t'as tes données Otsutsuki et t'as l'âme de l'Otsutsuki qui est en toi sauf que l'âme d'Ishiki a disparu je rappelle donc est-ce que est-ce que c'est possible pour Momoshiki d'intégrer le corps de Kawaki et peut-être que c'est ça le plan de Kawaki c'est de pousser à bout Boruto et Momoshiki du coup donc les pousser à bout c'est de les tuer littéralement pour que Momoshiki s'en aille du corps de Boruto et ainsi qu'il l'accueille dans son corps mais au dernier moment que lui voilà en tant que en tant que Kawaki pose son Kama sur Boruto donc il va aller dans Boruto et finalement quand il sera dans Boruto tu vois ils vont faire un switch et une fois qu'il sera dans Boruto ils pourront tuer Momoshiki qui est dans le corps de Kawaki et puis basta là ils vont réussir à se débarrasser de Momoshiki parce que je rappelle que le but premier de Kawaki il a fait la promesse à Boruto de se débarrasser de Momoshiki et ça faut pas l'oublier les amis les amis c'est ça qui est important Kawaki a fait la promesse de se débarrasser de Momoshiki pour Boruto et je pense que même Boruto peut-être qu'il le sait il s'en rappelle parce qu'il a pas l'air comme ça et voilà donc moi je pense peut-être que cette théorie est plutôt pas mal tu vois que le fait que Kawaki pense à faire un switch c'est à dire lui Kawaki devient le Jinx enfin non il devient le bijou plus ou moins de Boruto donc Boruto serait le Jinchuriki de Kawaki en plus ils sont frères donc ça tombe bien ils s'entendent déjà plus ou moins bien sauf que tu sais on aime bien quand ça s'embrouille un peu entre Kawaki et Boruto donc ce serait intéressant d'avoir un Kawaki dans le corps de Boruto et finalement Momoshiki qui quitte le corps de Boruto et qui l'aille dans Kawaki et finalement voilà ce serait peut-être ça la scène finale finalement parce qu'on sait pas vraiment qui est qui donc peut-être qu'à la fin c'est un Boruto avec Kawaki qui affronte Momoshiki mais c'est juste que le physique le corps ne correspond pas attention petite théorie comme ça que je balance on sait jamais avec Boruto mais c'est super intéressant de faire des théories de ce qui va se passer etc enfin bref finalement la fin du chapitre on voit que Momoshiki prend plus ou moins le contrôle du corps de Boruto et il dit tu as perdu ton oeil bleu voilà maintenant tout va commencer à disparaître donc là c'est chaud on sait pas vraiment ce qu'il veut dire il a toujours des phrases énigmatiques mais ce qu'on peut interpréter déjà voilà c'est une théorie évidemment c'est qu'en perdant son oeil peut-être que maintenant dès qu'il ouvre son oeil et dès qu'il a le Byakugan c'est quasi certain mais c'est une interprétation on n'a pas la preuve absolue et bien il est sous le contrôle de Momoshiki donc on peut même se dire qu'à chaque fois que le corps de Boruto sera endommagé plus il sera endommagé et plus Momoshiki aura le contrôle du corps ça c'est très possible aussi donc c'est vrai que là il y a vraiment une alerte à ce niveau là donc au final on peut voir que Momoshiki reprend peu à peu le contrôle de Boruto alors que je pensais que ce n'était plus possible parce que lorsqu'il lui s'était sacrifié pour que le corps de Boruto devienne à 100% au final il dit ça mais au final ça n'a pas changé grand chose puisqu'il peut plus ou moins encore ressusciter donc la menace Momoshiki est toujours existante après maintenant qu'il a le Byakugan qui symbolise le contrôle de Momoshiki est-ce que finalement Boruto ne va pas se laisser pousser les cheveux un peu comme Sasuke tu vois Sasuke il se laissait pousser les cheveux pour cacher son Grinegan là peut-être que Boruto il va un peu faire pareil avoir une nouvelle coupe et se cacher l'œil un peu comme Sasuke tu vois mais non vu qu'il y a l'ellipse on sait à quoi va ressembler Boruto il va juste garder l'œil caché ou peut-être mettre un cache-œil mais voilà il faut absolument qu'il cache le Byakugan sinon il sera sous le contrôle de Momoshiki j'en ai bien l'impression enfin bref ça en dit long sur la suite parce que là on a vraiment envie de voir la suite on voit que Momoshiki est vraiment une menace et qu'il continue à parasiter le corps de Boruto malgré le fait qu'on croyait que ce n'était plus le cas voilà moi j'attends de voir la suite en tout cas je suis super hypé et voilà les amis moi je pense que voilà théorique la théorie est incroyable pour moi je pense que il est possible que Kawaki fasse un switch avec Momoshiki maintenant que je viens d'y repenser ça me paraît plus probable parce qu'on sait que le corps de Kawaki c'est un réceptacle qui peut accueillir une âme d'Otsutsuki je pense que Momoshiki voudra peut-être convoiter le corps de Kawaki et de ce fait Kawaki lui en tant que Otsutsuki évidemment puisqu'il est à 100% Otsutsuki maintenant je pense que lui a l'objectif de pouvoir retourner trouver une échappatoire et aller dans le corps de Boruto mais ça c'est vraiment une théorie je pense qu'ils vont faire cette théorie pourquoi ? parce qu'il y a un parallélisme entre Itachi Sasuke et Boruto et Kawaki c'est à dire que voilà la relation frère on sait que Sasuke et Itachi sont frères on pensait dans Naruto que Itachi était un méchant là actuellement on pense que Kawaki est un méchant mais je pense que par la suite on va nous dire qu'en fait le but de Kawaki c'était de pousser Boruto dans ses derniers retranchements pour que Momoshiki prenne le contrôle et que quand il aurait pris le contrôle il le contraigne à aller dans le corps de Kawaki et tout comme Itachi avait retiré Orochimaru de Sasuke bah là Kawaki cherche à retirer Momoshiki de Boruto sauf qu'il va l'enfermer en lui et à ce moment là il va laisser enfin Kawaki va laisser à Boruto son pouvoir d'Otsutsuki c'est à dire qu'il va poser le Kama sur Boruto et aller dans son son âme de Kawaki va aller à l'intérieur de Boruto tout comme Itachi a légué ses yeux à Sasuke tu vois le truc donc en fait Boruto ne va pas perdre en puissance puisque en lui il y aura l'âme de Kawaki qui est un Otsutsuki et par contre ils vont réussir à se débarrasser de Momoshiki qui va partir dans le corps de Kawaki petite théorie voilà donc ça ferait un parallèle entre Kawaki et Itachi et un parallèle entre Boruto et Sasuke et tu vois vraiment la parallèle qui est incroyable par contre moi j'y crois pas la mort de Sasuke mais par contre il est possible que Sasuke moi c'est plus une prédiction à ce niveau là que Sasuke soit handicapé il est possible même que Sarada soit tellement frustrée de son échec qu'elle va demander l'oeil de Sasuke on sait jamais que Sasuke finalement devienne complètement aveugle et du coup étant aveugle il va devenir l'entraîneur de Boruto il va tout lui laisser donc ses habits tout ça prend la relève prend ma suite puisque je suis aveugle je ne serai plus apte à continuer mais cependant je pourrai toujours te coacher je pourrai toujours t'entraîner donc voilà moi je pense que Sasuke va entraîner Boruto par contre comme je l'avais prédit je pense que Kawaki va quitter le village effectivement j'avais prédit que c'était lui qui mettait cette cicatrice à Boruto je pense que Kawaki va quitter le village et c'est ce que j'avais déjà prédit auparavant on va voir si j'ai raison ou pas mais pour l'instant on ne peut rien dire oracle les amis enfin bref très longue review à propos du chapitre 78 de Boruto j'espère que ça vous a plu et sur ce je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau on va voir on va voir on va voir